Bienvenue dans cette guidance cosmique d'été, juillet ou septembre. Alors, je viens à vous, la première fois depuis longtemps, pour vous faire des prévisions cosmiques pour cet été. On est dans un moment crucial de l'humanité. On a décidé de venir s'incarner à ce moment-ci, dans ces années-ci, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent sur la planète Terre présentement. Et cet été, il y a des mouvements majeurs de planètes qui ont lieu aussi. Alors, je trouvais ça important de venir vous en parler. Encore plus que de venir vous parler de nouvelle lune, de pleine lune. Et je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous dire aujourd'hui, alors, sans faire une guidance de deux heures, alors je vais y aller au plus succinct, si je peux dire. Donc, quand vous arrivez, bien dites-moi bonjour, j'aime ça vous voir. Ça fait longtemps qu'on a connecté en direct et ça me fait vraiment plaisir. Hello! On est vendredi le 11 juillet... Excusez-le, 7 juillet. Waouh, je suis en avance. Et c'est une journée... Je ne suis pas du tout calée en numérologie, mais je sais qu'on m'a dit que c'était une journée 7-7-7. Une journée en numérologie du tarot, ça fait... Je crois que c'est le 21. Et c'est une super carte. Je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Tous ceux qui sont là, qui font de la numérologie du tarot, écrivez-le nous dans les commentaires. Et on entre aussi au niveau astrologique. Aujourd'hui et demain sont deux journées de momentum cosmique. Où est-ce qu'on a plusieurs opportunités cosmiques, alignements cosmiques à notre disposition. Et j'ai nommé entre autres... Mais je vais vous le montrer. Je l'ai juste ici. Le mois de juillet. Donc ce que je vous montre, c'est un extrait du calendrier des opportunités cosmiques 2023. Si vous ne les avez pas encore mis la main dessus, j'ai une offre très très spéciale pour vous que j'ai offert un peu plus tard. Genre incroyable. Mais on regarde le mois de juillet. Donc aujourd'hui et demain, si vous regardez les petites pastilles, on a des opportunités cosmiques intuition pour la créativité, pour les relations et l'empowerment. C'est vraiment un super week-end. Ça, ça veut dire qu'on a vraiment plusieurs aspects harmonieux dans le ciel en même temps. Et on apprécie. On va en profiter. Alors, voilà. Et là, dans quel esprit vous arrivez? J'aime connecter avec vous. Dites-moi d'où vous venez. Et dites-moi comment vous ressentez les trois prochains mois? Juillet ou septembre? Est-ce que vous êtes dans un mood d'action, d'avancement? Ou vous êtes davantage dans un esprit vacances, besoin de recharger vos batteries, de vous revitaliser, de vous... de ralentir. Donc, on va jouer à... on va jouer à deux mots, OK? Si vous êtes dans un billet d'action, vous avancez, ça va bien. Yes! Vous avez de l'énergie. Les projets avancent. Écrivez action. Et si vous êtes davantage dans un mouvement intérieur plus lent, besoin de vous régénérer, écrivez... lenteur. Hein? Comme ça, ça va être clair. Qui qui est dans l'action, qui qui est dans la lenteur ou qui a besoin de lenteur, parce que c'est pas parce qu'on a besoin de lenteur que vous êtes dans la lenteur. Et... ça fait que ça, c'est très drôle. On va avoir un mix des deux, OK. Parce que là, ce qui arrive... Tout brise autour de moi. Mamilou! Hé, Chantal, t'es là! Un mix des deux, Chantal. Action et lenteur. Ha, ha, ha! Action, excellent! Lenteur, introspection. OK, on a vraiment un beau mix des deux, super! Allô, Bas-Saint-Laurent! Et... c'est parce que je vois pas le nom de tout le monde. On a un mois de juillet. Le mois de juillet est un des mois les plus importants de l'année en astrologie. Je dis en astrologie, mais pas juste en astrologie, mais au niveau des énergies qui sont données par l'astrologie. Le printemps l'était aussi. Parce qu'on a eu Pluton, qui était en Capricorne, qui a fait une incursion de presque trois mois dans le signe du Verseau. C'est un des signals... Pluton en Verseau, c'est un des signals qui nous amènent dans l'ère du Verseau. Dans un nouveau monde, comme on souhaite l'imaginer, comme on souhaite le bâtir. Et là, Pluton, qui est une planète lente, hyper puissante, reculée, est en rétrogradation. Elle est dans le signe du Capricorne pour un dernier tour de piste dans le Capricorne. Elle était là depuis 2008. Et après, quand Pluton va devenir en Verseau pour de bon, ça va être pour une période d'au moins 20 ans. Et ça, c'est le signal qui marque vraiment l'entrée dans la transition principale de l'ère du Verseau. C'est pas du jour au lendemain, on est dans l'ère du Verseau. Patin! C'est une transition qui se fait sur plusieurs centaines d'années et qui se construit. Il n'y a pas de limite en métal dans les dates. Mais Pluton en Verseau, et quand il reste pour 20 ans dans le signe du Verseau, c'est vraiment le coup d'envoi, on va dire. On essayait de mettre le pied à l'étrier pour y aller, puis là, Pluton en Verseau, il nous aide à embarquer pour vrai! Et en passant, j'ai mis ma, je pense qu'on appelle ça une jellaba, que j'ai achetée en Tunisie, en fait que mon beau-père m'a achetée en Tunisie, j'adore, j'aurais dû en prendre plus, c'est beau, ça fait comme super estival, d'ailleurs c'était mon, le thème, guidance cosmique d'été, estival, alors oui, parce que je suis revenue d'un mois en Europe, puis on a fait un tour en Tunisie, voir, vous savez la série Netflix, c'est comment ça s'appelle, c'est pas le Jardin des Oliviers, où est-ce qu'il parle de constellation familiale, bon, la villa familiale de mon chum, de sa famille en arrière, c'est juste ça des Oliviers. J'ai dit chérie, on va faire une constellation familiale un jour en Tunisie, dans votre jardin d'Oliviers, parce que ça vous tente? En tout cas, c'est drôle parce que constellation familiale, c'est vraiment un thème, si vous avez la chance d'en faire cet été, c'est génial, parce que c'est un été avec des mouvements planétaires importants, majeurs, huge. Je vais vous dire les mots-clés dans le fond, j'ai ressorti de ces trois mois-là, mais principalement du mois de juillet, c'est des... on a un été de changement relationnel majeur, dû au changement des nœuds lunaires, je vais vous en reparler, inquiétude ou pas, en Bélier et en Balance, aussi dû à Vénus rétrograde en Lyon. Il y a d'autres choses, mais ces deux gros morceaux-là, il y a vraiment des changements relationnels majeurs qui sont en train de se mettre en place et qui vont s'intensifier jusqu'à la fin juillet, le mois d'août. Et on a aussi accès grâce à, plus tard, entre autres, aux nœuds lunaires et autres, à des guérisons karmiques et de l'inconscient majeurs, aussi. Ouais, ok, c'est ça qui arrive quand je veux trop vous dire des choses en même temps. Donc, je vais y aller en ordre. Et on a un ralentissement cet été, nettoyage, réalignement, c'est vraiment des mots-clés importants. Ouf! J'étais excitée de parler de ça avec vous parce qu'on a décidé de s'incarner dans un moment de l'humanité extraordinaire, où est-ce qu'on vit des changements extraordinaires. Je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis quelques temps, je me dis... Aïe, 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 j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une guidance cosmique, c'est tout le temps des grosses affaires qui se passent. C'est tout le temps comme des grosses transformations, des grosses guérisons, la la la. Les mouvements cosmiques sont vraiment importants. Puis il y a comme tout le temps des gros trucs qui arrivent une fois aux 40 ans, aux 200 ans, qui n'arrivent pas souvent. Et c'est pour ça. C'est parce qu'on est dans ces années-là. On est dans des années charnières présentement. Oui, depuis la pandémie, mais en ce moment aussi encore. En 2023, 2024, 2025, c'est des années de transformation extraordinaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça ne veut pas dire que c'est facile nécessairement parce que ça demande beaucoup d'amour, de détachement, d'être connecté à soi pour se sentir aligné. Parce que ça va... Ce qui se passe en ce moment dans le monde, là, ce qui se passe en France, ce qui se passe en Russie, etc. Il faut vraiment être le plus possible dans l'amour, dans la non-dualité. Là, je m'écoute, je suis comme... Yeah, l'amour, oui. Sinon, vous allez rester stockés dans tout ce qui semble à la surface. Ça semble être le tumulte parfois, le chaos parfois. Ça semble être ça et se l'est, on va dire, dans notre 3D, dans la planète, sur la planète 3D, mais les mouvements qui sont en place, cosmiques, qui ont un effet sur Terre. Si on peut prendre la vague et qu'on est connecté à soi au maximum et qu'on reste autant que possible dans l'amour de soi, des autres, le détachement, on va ressortir des cadeaux extraordinaires de ces années-là. On va... Et c'est là qu'on va créer le nouveau monde, comme on parle. Bon, alors... Salut Odette! Oui, Odette de la Gaspésie! Odette, ça fait longtemps qu'on suit, hein? Salut Isabelle Derry! Salut Eliane, je suis contente de voir. OK, donc, je vais y aller plus précisément, alors. Et voilà. Juillet. Je vais commencer par juillet, n'est-ce pas? C'est des mouvements majeurs de guérison qui prennent place en ce moment, surtout à partir de la mi-juillet. Et là, on est... Au moment où je fais ce direct-là, on est le 7 juillet, donc ça s'en vient, hein? On baigne déjà là-dedans, mais ça va s'intensifier jusqu'à la fin juillet. De la mi-juillet à la fin juillet, j'ai rarement vu des mouvements cosmiques aussi, importants, majeurs, intenses, arrivés tous en même temps. Et... Fait que juillet, là, c'est tout, 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 tout! Alors, si jamais vos vacances sont en juillet, je suis très heureuse pour vous. Si jamais... Mais dans tous les cas, je veux dire, on peut régler, avancer, évoluer, se transformer en vacances ou au travail, peu importe, là, mais... Oui, c'est juste qu'en vacances, ça nous laisse un peu plus de temps, des fois, pour intégrer ce qui se passe. Alors, là, je vais faire un petit retour sur Jupiter en taureau, qui a eu lieu le 16 mai 2023, et Jupiter reste... change de signe pour un an à chaque fois. Fait que là, Jupiter, la planète de la croissance, l'expansion, des opportunités, est là en taureau. Il vient juste de changer au mois de mai, au printemps. Puis, je vous en parle parce que je ne vous en ai pas beaucoup parlé au mois de mai, j'étais en Europe. Et le thème du taureau va être amplifié par Jupiter cette année. Et le taureau, c'est un signe de matérialisation, de concret, pas nécessairement de vitesse, mais... Cette année... Puis, quand je vous parle de changements majeurs comme ça, c'est sûr que ça vient tous vous affecter dans des sphères différentes de votre vie, selon votre carte du ciel de naissance. Il y en a que ça va être la maison de la carrière, d'autres de la santé, d'autres du divertissement, d'autres de leur identité, d'autres des amitiés, de la maison. Il y a différents secteurs. C'est ce qu'on appelle les 12 maisons de votre carte du ciel en astrologie. Donc, Jupiter en taureau va passer, va tous nous impliquer de toute façon. Des fois, ça va être sur des sujets plus précis. C'est aussi la maison qui est en taureau, dans votre carte du ciel de naissance. Moi, c'est ma maison d'eux, si je ne me trompe pas. Bref. Taureau nous amène à vouloir plus de confort physique, matériel. On va aussi être à la recherche de plus de plaisir. Le taureau est gouverné par Vénus, puis Vénus, c'est elle qui gère le plaisir. Le plaisir, le luxe, les loisirs. Et c'est aussi le plaisir matériel et par l'essence, donc physique. On va être à la recherche de beaucoup plus de, aussi de rassemblements en personne, moins en ligne. Pas que le en ligne va disparaître, non. Mais, donc, en personne. Bon, ça sonne chez nous. J'ai barré la porte, juste pour vous. Fait que le taureau, c'est ce qu'il nous amène à faire. Et Jupiter va être conjoint à Uranus en taureau. Surtout cet été. Cette influence-là va être plus grande, mais ça se fait ressentir beaucoup cet été. Donc, Jupiter conjoint à Uranus. Uranus, c'est une planète de changement, de liberté, de mise à jour, des fois de choc. Et avec Jupiter en taureau cette année, on peut vouloir être paresseux, être complaisant, se gâter dans la nourriture, les dépenses. On peut vouloir se lâcher l'eau, on peut vouloir être complaisant avec soi-même et se dire « Ah, j'ai le mérite. Ok, j'y vais. Ok, je vais me permettre cette gâterie-là, ce plaisir-là par les sens. » Et ça, ça inclut aussi les addictions. Jupiter en taureau peut encourager tout ce qui peut être addictif parce qu'on est plus complaisant, que ce soit l'addiction à la nourriture, à la sexualité, à dépenser le jeu aussi. Bref, et avec Uranus qui est dans le portrait, ça va nous demander de... On a une opportunité, on est soutenus pour sortir de notre zone de confort, pour grandir et prendre de l'expansion. C'est vraiment la clé en 2023, même si on est confortable et on est bien, même si on pense que « Ah, je veux rester là, je suis bien là. » Sortir de votre zone de confort, faire des nouvelles choses, faire le extra, le kilomètre d'extra pour aller où vous voulez, va être payant. Et ça, ça va nous préparer à ce transit-là qui va avoir lieu exactement le 21 avril 2024. Donc, on se prépare à ça. Et Jupiter qui est un symbole de liberté, Uranus qui est un symbole de liberté, en taureau, ça nous aide, si on le veut, si on le veut, comme je disais, à se libérer d'addiction, que ce soit la nourriture, l'alcool, les plaisirs du corps. Puis, je trouve ça très drôle parce que moi, j'ai commencé un processus, j'avais, je vais dire ça comme ça, j'avais une addiction au sucre depuis que j'ai, depuis que j'ai super jeune. Je me rappelle, j'avais 6 ans, j'ai un souvenir de moi très, très clair, le matin, j'avais 6 ans, je descends les escaliers, tout le monde dort. Et je prends le sucrier à café de ma mère, je me verse une petite montagne de sucre dans mon bol, puis je mange ça direct. Je suis comme, oh my god, ça c'est vraiment clair dans mon esprit. Et c'est une des choses que moi, je suis en train de faire en ce moment, et cet été. Donc, j'ai déjà eu une addiction à la cigarette aussi. Je sais, tout le monde me dit, Jacinthe, tu fumais! Ben oui, bizarrement, ça, ça sera une autre histoire, mais j'ai arrêté l'année passée. Fait que c'est un bon timing pour vous attaquer aux addictions. Alors, je vous le souhaite, peu importe de quelle forme, pour votre santé, pour votre bien-être. Ouais, ça c'est... Est-ce qu'il y en a ici qui ont des addictions, qui sont game de le dire dans les commentaires? Vous êtes addict à quoi? Il y en a que c'est de la dépendance affective, addiction au sucre, addiction à l'alcool, addiction à la drogue, peu importe qu'elle sorte. Pis j'ai pas de jugement, là. J'ai pas de jugement, la drogue, je veux dire, j'en ai déjà fait de façon assez récréative, pis j'ai pas de jugement envers prendre la drogue, c'est juste... Bon, j'embarquerai pas dans ce sujet-là, je pense. Au vin, au sucre. Salut Louise! Addict au chocolat. Ah oui, le chocolat noir ou le chocolat au lin? Ouais, le chocolat noir, c'est moins pire. Ok, alors je poursuis. Alors, 10 juin 2023, oui, c'est ça. On a Pluton, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, qui revient en Capricorne pour un dernier tour de piste avant d'entrer en verso pour de bon pour 20 ans, jusqu'en 2044. Ça, c'est cet effectif-là, tout le reste de l'année 2023. Donc, on a eu un petit avant-goût de l'heure du verso au printemps. Et Pluton et Rétrograde en ce moment, Capricorne, ça vient nous aider à déraciner la corruption. Mais on est en fin de piste, c'est pour mettre à terre les grandes institutions, les grands mouvements qui sont corrompus. les grandes structures de ce monde qui sont corrompus. Pluton en Capricorne n'a pas fini son travail. Vous vous en doutez bien, hein. Il va continuer pour tout 2023. On va revenir en verso, on va faire une mini-incursion en Capricorne et on va revenir en verso pour de bon jusqu'en 2044. Ça, c'est génial. Et Pluton, Rétrograde en Capricorne, c'est vraiment un temps idéal pour faire de la thérapie, les amis, du travail intérieur, du travail de l'inconscient, tout ce qui touche l'enfance. Donc, c'est pour ça que je disais que les constellations familiales tout à l'heure sont géniales pour ça. Parce qu'on vient traiter tout ce qui est transgénérationnel avec nos parents, avec nos frères, avec nos soeurs. Et nos ancêtres. Donc, c'est vraiment un été où c'est payant de se plonger dans un travail de profondeur de l'inconscient, du subconscient intergénérationnel. Je vous le souhaite. D'ailleurs, on organise une constellation familiale. Mon chum en organise une début août. Si vous êtes intéressé, écrivez « constellation familiale » dans les commentaires. Et sinon, j'en organiserai aussi une autre probablement cet automne. Je vous en reparle. Ah! Ensuite. Nouvelle lune en cancer, le 17 juillet. Ça va être une nouvelle lune très spirituelle et communautaire. Je ne vous parlerai pas spécifiquement de la nouvelle lune qui est en cancer, mais c'est vraiment spécial parce que le 17 juillet, en plus de la nouvelle lune, c'est un des mouvements majeurs dont je voulais vous parler aujourd'hui. Super important. On a les nœuds lunaires qui changent de signe qui étaient en taureau et en scorpion. Les nœuds lunaires, c'est ce qui régit aussi les éclipses. Ça veut dire que pour une période de 18 mois, on était avec des éclipses en taureau-scorpion et là, on fait un switch complet. On quitte les nœuds lunaires taureau-scorpion pour entrer dans une phase d'un autre 18 mois, donc à peu près une année et demie, en bélier et balance. Et ça, c'est important. C'est majeur. Surtout qu'il y a des points importants avec Pluton. Et donc ça, ça va... Les éclipses vont aussi avoir lieu dans ces signes-là jusqu'en janvier 2025. Et c'est un des mouvements planétaires les plus importants de l'année. Ça, ça veut dire que le focus et les priorités changent. Collectivement et personnellement, les deux. On a un rebalancement qui doit être fait entre deux maisons, deux secteurs de notre quart du ciel, deux secteurs de vie de notre quart du ciel. Dans mon cas, c'est la maison 1, le soi, mon identité, et la maison 7, les relations. Le partenaire, les autres. Dans votre cas à vous, je ne sais pas c'est quoi. Mais le nœud nord, juste si vous ne savez pas ce que c'est exactement, je vais vous l'expliquer très brièvement. Ce n'est pas des planètes. Les nœuds lunaires, ce n'est pas des planètes. C'est des points mathématiques mais qui sont tout de même majeurs. Le nœud nord représente la solution, ce dont on a besoin, ce vers quoi on tend, la boussole qui cherche le vrai nord. C'est des nouvelles habitudes, c'est le futur. Tandis que le nœud sud représente le karma non résolu, prêt à être réglé aussi pour passer à notre prochain niveau d'évolution. Le nœud sud représente les automatismes de notre... ce qu'on sait faire par cœur, qu'on ne réfléchit même plus, que c'est géré par notre système nerveux. Tu sais, c'est comme respirer. C'est un automatisme. C'est les mouvements sociaux aussi culturels qui sont automatiques dans notre société qu'on ne se pose même plus la question. Ça se fait automatiquement. C'est les anciennes habitudes et c'est le passé. Alors, si je veux faire ça en gros, le nœud sud, c'est la chose qu'on veut guérir, résoudre. C'est un karma non résolu qu'on veut terminer, closer, guérir. Et le nœud nord, c'est la solution, c'est l'antidote. Alors, c'est le nœud lunaire là. Le nœud nord en bélier va être l'antidote du nœud sud en balance. Et ça se fait dans des signes cardinaux, bélier, balance. Ça veut dire que notre focus, notre switch en ce moment, change pour initier le mouvement. C'est des énergies collectives qui bougent davantage que les anciennes énergies de signes statiques du scorpion et du taureau. Donc, il va y avoir beaucoup plus de mouvement à partir de maintenant. Il y a moins de résistance quand on passe de signes fixes plus stagnants à des signes cardinaux plus dynamiques. Ça ne veut pas dire que c'est plus tranquille, au contraire. Mais, ça va être beaucoup plus fluide, ça va bouger si vous avez besoin et envie que la collectivité, la société et vous-même qu'il y ait des choses qui bougent, mais ça se fait en ce moment. c'est en train de s'enclencher avec les nœuds lunaires. Est-ce que vous connaissez les nœuds lunaires en passant? Juste écrivez oui, nœuds lunaires, non, nœuds lunaires, juste pour que je sache où est-ce que vous êtes exactement pendant que je bois ma gorgée d'eau. Oh! J'ai oublié de mettre mes petites étoiles, attendez. Voilà. Ta-da! OK. nœuds lunaires, non, non, nœuds lunaires, non, nœuds lunaires. Ouais, écrivez nœuds lunaires à côté du oui ou du non parce qu'après, je ne sais plus sur quoi vous avez commenté pendant le live. Non, nœuds lunaires, OK. C'est ça, ça change une fois en 18 mois. Ça fait que c'est un mouvement vraiment majeur et c'est ça qui va régir, ça se dit régir, les prochaines éclipses et les éclipses sont des mouvements astrales super importants. OK. Je continue. Fait que qu'est-ce que ça mange en hiver, nœuds lunaires, sud, nord, bélier, balance, je vous le dis tout de suite. Cette année, ça veut dire, entre autres, qu'il est temps de mettre à jour ses relations de façon consciente, de faire un certain déménage. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le nœud sud en balance, nos anciens automatismes, nos anciennes habitudes, ce qu'on est prêt à résoudre comme société, comme karma de société et personnel. La balance représente les autres, entre autres. Ça, ça veut dire qu'il faut arrêter de chercher l'approbation des autres. Vous me direz si ça vous parle, ce segment-là, il est super important, c'est un des plus importants de la guidance cosmique d'été. Arrêtez de chercher l'approbation des autres. En ce moment, pour les 18 prochains mois, il faut se concentrer sur vos propres besoins. Arrêtez de vouloir plaire à tout prix aux autres. Arrêtez de dire oui à tout pour obtenir l'approbation des autres. Arrêtez de faire de trop grands compromis pour obtenir l'amour ou la reconnaissance des autres. Arrêtez d'acheter la paix des fois. On ne s'en rend pas tout le temps compte, mais le nombre de fois où on achète la paix pour éviter des confrontations, pour éviter on pense que ça va virer en chicane, mais pas nécessairement. Ça arrive trop souvent. Et là, cette année, on nous demande d'arrêter d'être indulgent envers les autres et de les excuser, de leur trouver des excuses. Arrêtez de vouloir éviter les conflits à tout prix. C'est sain des fois de ne pas être d'accord, d'avoir des conflits, peut-être pas de les garder pendant 20 ans, mais c'est sain parfois une douce et bienveillante confrontation. c'est un temps pour prendre soin de soi et de ses besoins. Voilà. Entre autres. Et l'antidote, le nœud nord en bélier. même si vous avez peut-être l'impression parfois d'être égocentrique, c'est sûr qu'il ne faut pas agir au détriment des autres ou de vouloir dominer les autres. Ça, ça pourrait être un piège du nœud nord en bélier. si vous êtes déjà quelqu'un qui pensez déjà à vous, il va falloir faire attention cette année à ne pas vouloir écraser les autres pour ses propres intérêts. Mais toutefois, pour une majorité de gens, c'est une année, c'est un 18 mois en fait, c'est plus qu'une année où vous devez mettre le focus sur vous. Le nord en bélier, ça nous parle de confiance en soi, de leadership. Vous allez vouloir prendre une indépendance, que ce soit financière, affective ou autre, sans être dépendant des autres. Arrêtez d'être dépendant des autres. Vous allez vouloir vous bâtir une identité pour vous-même. Ça peut demander du courage. Le nœud nord, même si c'est notre boussole, notre étoile à suivre, notre antidote, ce vers quoi on tend comme collectivité, comme humanité et même comme personne individuellement. Ce que le nœud nord nous demande, c'est des nouvelles habitudes et qui dit nouvelles habitudes, c'est pas tout le temps facile, ça prend du temps, ça prend de la pratique, mais il faut aller là-dedans. Il faut aller là-dedans et plus on va le faire, plus ça va être facile parce que vous savez comment c'est facile de retourner dans ces anciens patterns, anciennes addictions, anciennes habitudes. là, on nous demande de shifter. OK, on a fini avec ces habitudes-là, on a pris soin des autres, on a considéré les autres puis on va continuer de le faire, mais là, on met un accent particulier dans les deux prochains mois à prendre son courage à deux mains et être brave pour sortir de sa zone de confort comme j'ai dit tout à l'heure. prendre son indépendance, prendre son envol, prendre des risques malgré la peur, s'affirmer, commencer puis essayer des nouvelles choses même si ça marche pas. Ça nous parle aussi de souveraineté, prendre pleine responsabilité et donner un peu moins de pouvoir aux autres et s'en donner à nous davantage. C'est beau, hein? Est-ce que... Qu'est-ce que ça vous dit par rapport au nœud nord, nœud sud, bélier, balance? Comment ça vous parle, ce message-là? Est-ce que ça s'adresse à vous? Est-ce que vous vous dites... Ouais, tabarouette. Est-ce qu'elle a dit sur le nœud sud en balance, plaire aux autres, acheter la paix... Des fois, ça se fait dans des petites choses, hein? Des fois, on s'en rend vraiment pas compte, là. Même des personnes de caractère qui ont confiance en eux, c'est ça. Alors, je pense que c'est un thème... Sylvie nous dit j'ai pas l'habitude de penser à moi. Ouais, c'est ça. Puis on vous dit pas de ne plus penser aux autres du tout. On vous dit juste de vous servir en premier. Ne pas vous faire passer en dernier. Ouais. Ah là là! OK. Et là? Ça, c'était... les nœuds lunaires qui changent le 17 juillet. En même temps que la nouvelle lune en cancer. C'est pour ça que je vous dis qu'on entre fin juillet dans un crunch. Tout, tout, tout! C'est extrêmement chargé. Positivement en transformation et en guérison. OK? Ça va faire bouger des choses. Et ça va pas juste faire bouger des choses. Ça vous demande de bouger dans ce mouvement-là. Et je tiens à le préciser parce que des fois, les gens pensent que quand il se passe des choses dans le ciel, ils doivent pas rien faire. Non, non! Plus vous allez suivre ce mouvement-là par vous-même et mieux ça va aller dans votre vie et mieux vous allez... Vous rencontrerez pas de résistance et vous allez en avoir moins et plus ça va être fluide et facile. Si vous embrassez vous-même ce mouvement-là de vous faire passer des fois en premier de moins acheter la paix ou de moins donner tout aux autres pour plaire à tout prix. Pardon? Je sais pas pourquoi je veux roter parce que j'ai rien mangé depuis un bout. C'est ça. Donc, le deuxième point est très important et est relié parce que ça arrive tout en même temps. Et je vais vous parler de Vénus rétrograde qui arrive aussi une fois aux années et demie environ. OK. Alors, le sud en balance... Ouais, c'est ça. Ah, juste une petite note avant. Donc, ce changement de 18 mois avec les nœuds lunaires, nœud sud en balance, nœud nord en bélier, c'est un changement de 18 mois qui va être un petit peu plus rocky, rocky, rock and roll pour les béliers, les balances, mais aussi capricorne et cancer, les signes cardinaux. Alors, votre vie, notre vie, parce que je suis bélier, ne sera pas plate pour les 18 prochains mois. Ha! Et ça peut être un peu challengeant. et il y a beaucoup de grands changements excitants ou drastiques qui vont avoir lieu. Pour les lions, sagittaires, gémeaux et verso, ça va être beaucoup plus soft pour vous. Vous êtes chanceux. La transition vers les changements va être beaucoup plus douce, beaucoup plus sweet. Alors, tant mieux. Ha! mention importante. Je l'ai dit dans le courriel, je crois. Je respire parce que des fois, j'oublie de respirer quand je suis avec vous en direct et ça concerne le prochain thème. On a huit rétrogradations cet été. C'est plus que d'habitude. C'est beaucoup. On a... L'été est toujours caractérisé par beaucoup de planètes rétrogrades. Mais là, avec Vénus, avec Chiron, en tout cas, on en a huit au total, mouvements de rétrogradation et pas juste Mercure. On est habitué de parler surtout de Mercure rétrograde, mais là, on a d'autres planètes rétrogrades. Et là, je pense que la seule planète qui n'est pas rétrograde, c'est Mars. C'est Mars. On l'a eu l'année passée. Et le soleil et la lune ne sont jamais rétrogrades, alors ça met toutes les autres. Et c'est pour ça que si vous avez... Sans vous dire que vous êtes en pause complètement, sauf si vous en avez besoin et que vous êtes en vacances, mais sinon, c'est un temps pour avancer, mais dans la lenteur cet été à cause de rétrogradation. C'est un temps vraiment pour... faire de l'introspection. Tourner le regard à l'intérieur de vous. Contempler ce qui se passe dans votre vie, faire des prises de conscience pour se réaligner. C'est vraiment un temps pour se réaligner. refaire, réévaluer les dossiers, fermer des dossiers, faire le grand ménage de désencombrer, reculer pour mieux avancer aussi. Pourquoi? Parce que... Bien, vu que la majorité des planètes sont en rétrogradation, chaque planète a des thèmes particuliers. Bien là, ils sont tous... ils sont tous rétrogrades en même temps. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de faire de notre vie qui mérite ralentissement et introspection, réévaluation. Est-ce que je vais poursuivre cette relation-là? Est-ce que ce projet-là mérite d'être continué? Est-ce que la business que j'ai commencé est bien alignée? Est-ce que peu importe l'initiative que j'avais ou des choses... Tu sais, dans les automatismes de votre vie, est-ce qu'il y a des choses qui méritent d'être... questionner, re-questionner, à réévaluer, réviser, revoir, refaire des fois. Des fois, on a commencé des projets trop vite, sans trop se poser de questions, puis on est en désalignement. Ça fait que c'est un super timing cet été pour prendre un pas de recul, évaluer la chose pour vrai, et ensuite se réaligner et réavancer. Bon, là, Chantal, tu étais là tantôt. Chantal est une coach d'alignement d'ailleurs. Génial pour ça. Monique, moi, c'est ralentissement total. Parfait! C'est pas mauvais, le ralentissement. Je suis en pause depuis mars. Bon, excellent. C'est correct. C'est juste un petit mot sur les rétrogradations. Mais la rétrogradation majeure dont je veux vous parler et qui n'arrive pas souvent, c'est Vénus rétrograde en lion. Vénus, la planète de l'amour, de l'argent, de la beauté, de la créativité, tombe rétrograde cinq jours après la nouvelle lune, le 22 juillet. Et ça, ça arrive même pas une fois par année. Donc, c'est plutôt rare. Contrairement à Mercure qui est rétrograde trois semaines, trois fois par année. Donc, régulièrement, c'est pour ça qu'on en entend souvent parler. Mercure rétrograde concerne surtout nos communications. Vénus rétrograde va nous parler de nos relations et de nos finances principalement. Est-ce que ça vous fait peur quand je vous dis Vénus rétrograde? Juste pour savoir ou est-ce que vous êtes intrigués ou vous êtes contents? Je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça éveille chez vous quand je vous dis Vénus rétrograde. C'est pas négatif. C'est... En passant, c'est pas négatif. On va éviter si on peut de faire des... Tu sais, les rencontres qui se font sous Vénus rétrograde ne sont peut-être pas tout le temps appelées à durer. Ça, c'est une des... des croyances associées à Vénus rétrograde. Donc, on... C'est davantage le temps de revoir ses propres... ses relations existantes et ses modes de relation avec les autres. C'est une énergie que moi, je trouve super positive d'éveille du cœur. Vénus est très associée avec... Surtout Vénus en lion au cœur. En lion, Vénus nous aide à réévaluer ce que l'on fait pour avoir du plaisir. Vénus, c'est la planète du plaisir aussi. Des loisirs, du plaisir. Et ce qui nous procure de la joie. Fait que cet été, fin juillet, tout le mois d'août, jusqu'au 4 septembre, Vénus rétrograde en lion, nous invite à nous questionner et à revoir « Bien, qu'est-ce que tu fais pour le plaisir? Qu'est-ce qui te donne de la joie dans ta vie? » Et moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je faisais que je ne fais plus. Chanter du karaoké, aller danser danse latine, il y a un paquet de choses que je faisais avant la pandémie, que je ne fais plus aujourd'hui et que je me dis « Aïe, aïe, ça, je faisais ça et ça me faisait plaisir. J'ai envie de recommencer. » Donc, Vénus, rétrograde en lion, fin juillet, tout le mois d'août, cerf, il y a un gros accent là-dessus. Remettre la joie au centre de sa vie si ce n'est pas déjà le cas. Du plaisir, de la joie. C'est le temps de réévaluer nos relations, autant en amitié, en amour, parce que Vénus, ce n'est pas juste l'amour, c'est toutes les sortes de relations, même les partenariats d'affaires, parce que Vénus gère aussi nos finances. Notre façon de dépenser. Quand Vénus c'est rétrograde, on évite de faire des méga grosses dépenses de malades mentales, on évite de faire des méga investissements. Si vous avez des investissements à faire, j'ai envie de vous dire attendez au mois de septembre, si vous n'avez pas le choix, c'est OK, mais si vous avez la chance, parce que Vénus rétrograde, c'est plus de, avant de faire de nouveaux investissements, c'est peut-être plus de voir les investissements où vous avez décidé de mettre votre argent et votre énergie, est-ce que c'est toujours des bons choix pour vous? Tu sais, des fois, les trucs qui passent automatiquement sur votre carte de crédit, peu importe les abonnements ou autres, est-ce que c'est toujours aligné pour vous? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous donne de la joie? Est-ce que ça va être payant pour vous à long terme? C'est beaucoup plus un temps pour ça que pour investir dans des nouvelles aventures, peu importe. Comment? Donc, notre façon de dépenser, c'est ça. C'est un super moment pour régler ses dettes. Oui. Et faire le ménage de notre vie amoureuse et de nos relations. C'est vraiment un temps de réévaluation au niveau rationnel et au niveau financier. Overhound, c'est ça le message. Ça fait que c'est un temps de nettoyage, parfois de décisions difficiles si vous vous rendez compte que vous devez mettre un terme, que c'est à prévoir. Parce que des fois, il y a des relations qu'on a avec des personnes par automatisme, par loyauté, par liens familiaux, par habitude. Mais si vous vous arrêtez quelques instants, là, je vous le demande, pensez-y. Si vous vous arrêtez quelques instants, est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage réguliers ou proches qui ne vous nourrissent plus, ça a déjà été le cas parce qu'ils sont dans votre vie. Mais que quand vous vous arrêtez, vous vous apportez plus rien mutuellement ou du moins la personne ne vous apporte plus rien. Que ce soit matériel, spirituel, relationnel, peu importe. mais par habitude, loyauté, peu importe, vous gardez la personne, vous l'endurez, peut-être même à la limite. Ça, ça va être un super moment de réflexion pour ça. Ouais. Fait que c'est le temps de revoir ce qu'il y a. Ah, ça c'est super important pour Vénus rétrograde. Ça, c'est un thème qui m'est cher parce que ça fait partie des choses que moi-même j'ai à traiter, prendre conscience, gérer, peu importe. C'est la valeur que l'on s'accorde. Donc, c'est le temps, fin juillet, mois d'août, de revoir ce qu'il y a réellement de la valeur pour nous et de travailler sa propre valeur de soi. Je me faisais la réflexion le nombre de fois où j'ai offert des choses ou des programmes, exemple, à une valeur où j'ai mis une tonne de choses dedans avec un prix très très bas. ça valait vraiment plus. Je ne reconnaissais pas tout le temps ma valeur ou ce que j'apportais. Tu sais, des fois, quand on veut mettre un tas de choses pour être sûr que les gens voient la valeur, c'est pas ça qui fonctionne. Les gens veulent ce qu'ils veulent, c'est le résultat, c'est la promesse. Ce n'est pas parce qu'on a mis 18 items à notre offre ou à ce qu'on propose aux autres que c'est ça qui les intéresse. Les gens, de toute façon, en ce moment, on a trop d'informations, on est trop sollicité, on veut aller straight to the point, régler ce qu'on a réglé, avancer ce qu'on a à avancer. Mais la question ici est importante. C'est le temps de revoir ce qu'il y a réellement de la valeur pour nous et de prendre le temps de se questionner sur est-ce que je m'accorde la valeur que je souhaite ou est-ce que je me diminue. par curiosité, quel thème de Vénus rétrograde vous parle le plus? Et pour m'aider, vous allez écrire, écrivez si c'est vos relations, écrivez relations. Si c'est revoir vos finances, votre façon de dépenser, l'argent, vos dettes, peu importe, écrivez finances. Et si c'est votre valeur, écrivez ma valeur dans les commentaires, s'il vous plaît. Je veux savoir où est-ce que vous vous situez en ce moment. Ça peut être les trois aussi. Ça peut... Tu sais, souvent, les trois vont de pair, mais... Ouais. Ma valeur. Relations et valeur. Les finances. On a quand même un mix. Valeur. OK. Bon. Alors, chers amis, ce n'est pas terminé. Là, je vous ai parlé du mois de juillet, les mouvements principaux du mois de juillet. Vous voyez que... Puis, ce n'est pas fini, là. Le 23 juillet, le lendemain de Venus rétrograde, on a Chiron rétrograde en bélier, qui nous... C'est un grand portail de guérison, qui nous parle aussi de notre identité, de notre valeur. Guérison du soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah! On a Pluton qui fait un carré au nœud nord, au nœud sud entre le 22 et le 28 juillet. Ça, c'est... C'est une grande... Il y a une grande croix cardinale qui nous indique un moment de crise. C'est peut-être le temps de ne rien prévoir et d'être en congé, si vous avez la chance, fin juillet, la dernière semaine de juillet. Ah là là! C'est ça. Mais là, j'ai des bonnes nouvelles. J'ai des bonnes nouvelles. On a, malgré tout, c'est entre autres pour ça que j'ai créé cet outil-là que je vais vous montrer. Là, c'est pas que c'est des mauvaises nouvelles en fait, c'est juste que c'est des gros mouvements, des grands mouvements évolutifs auxquels qu'on a au mois de juillet. Peu importe où on se trouve sur la planète, c'est juste que ça va venir vous impacter dans des sphères de vie différentes selon votre carte du ciel. Les trois, ouais. OK. Qui ici connaît? Je vais vous parler des bonnes nouvelles. Qui ici a son calendrier des opportunités cosmiques pour l'année 2023? Si oui, écrit oui, calendrier. J'ai le calendrier. Je veux savoir à qui je m'adresse. Et si vous ne l'avez pas écrivé, non, je n'ai pas le calendrier. Cosmique. Il ne faut pas que vous écriviez moi parce que sinon je ne serais pas capable de différencier vous répondre à à quelques questions. Écrivez oui, j'ai le calendrier ou non, je n'ai pas le calendrier. Oui, calendrier, non, calendrier. Juste pour que je sache à qui je m'adresse en ce moment. OK. Donc, on a un mix. Super. Parfait. Ce message s'adresse plus spécifiquement à celles qui n'ont pas le calendrier. C'est une des surprises que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Et si vous avez le calendrier, vous pouvez commenter comment vous aimez cet outil-là. mais je vais vous montrer. OK. Marque. Parfait. Alors, je vous présente la bonne nouvelle. J'ai créé le calendrier des opportunités cosmiques. Je vous le montre ici. Ce calendrier-là, il sert à quoi? Il sert à repérer toutes les journées dans le mois où on a des alignements cosmiques dans différentes sphères de la vie. Que ce soit intuition, prospérité, santé, vitalité, carrière, empowerment, même marketing, lancement d'une initiative personnelle ou d'un projet professionnel. Il y a un... Bref, les... C'est 11 thèmes super importants, centrales. L'amour, je ne l'ai pas nommé. les relations. C'est 11 thèmes centrales de notre vie que ce calendrier met en valeur de façon super simple et vulgarisée de l'astrologie. Parce que, je vais vous montrer le mois de juillet dans quelques instants. Si vous n'avez pas encore le calendrier des opportunités cosmiques, j'ai mis dans les commentaires, dans le texte au-dessus ou en-dessous de la vidéo si c'est long si vous m'écoutez sur Facebook ou YouTube, un lien pour vous le procurer à un prix fou parce qu'il comprend 10 activations énergétiques en même temps. Si vous n'avez pas les activations énergétiques avec vous, si vous n'êtes pas membre de mon année cosmique, c'est le temps. C'est le temps parce que ça dure juste 5 jours. Et à quoi ça sert les opportunités cosmiques? Ça sert à se synchroniser avec les astres, à savoir, sans être astrologue, sans connaître l'astrologie, sans savoir, vous n'êtes pas obligé de savoir suivre les mouvements cosmiques dans le ciel des planètes, les éphémérides. J'ai fait le travail pour vous, pour nous. Moi, j'ai créé cet outil-là pour moi. Parce que, peu importe les grands mouvements planétaires qui se passent sur la planète qui sont challengeants, qui peuvent être un défi parfois dans notre évolution, qui sont positifs. J'ai voulu faire en sorte que les actions que l'on pose quand on sort de notre zone de confort soient récompensées et nous donnent encore plus de résultats et de succès quand on les pose lors des alignements cosmiques. Moi, je les appelle les opportunités cosmiques et quand ça a lieu à différents moments du mois, dans différentes thèmes, on est supporté par les astres encore plus que d'habitude et nos actions ont encore plus de résultats. On a un coup de pouce direct du ciel quand ça arrive. Alors, peu importe ce que vous faites, la sphère de votre vie que vous voulez faire avancer, évoluer avec facilité, avec grâce, le calendrier des opportunités cosmiques nous sert à ça. Alors, je vous présente le mois de juillet en passant. Si vous n'avez jamais vu à quoi ça ressemble, voici. Le mois de juillet, j'ai décidé de faire cette guidance cosmique d'été-là le 7 juillet parce que c'était un momentum cosmique incroyable. C'est une super journée, c'est une opportunité cosmique autant pour l'intuition, la créativité, les relations et l'empowerment aujourd'hui et demain si vous êtes en direct. Et vous avez toutes les dates, toutes les pastilles de couleurs ont des symboles et il y a la charte en dessous des opportunités cosmiques. Ça vous dit dans quelle sphère de la vie vos actions sont récompensées. Et les actions qui vous sortent de votre zone de confort, chez nous, on les appelle les power moves. Ça peut être petit ou grand. Dès que vous sortez un peu de votre zone de confort, vous faites des power moves. Et là, ce calendrier-là sert à ce que les résultats de vos actions, de vos power moves soient exponentiels. Et ça, c'est le mois de juillet. Et le mois de juillet, ce que vous devez remarquer sans vous parler de toutes les opportunités cosmiques du mois de juillet à travers les grands mouvements dont je viens de vous parler, c'est la fin juillet. On a trois pastilles roses. Roses à la fin, 29, 30, 31 et même 1er août, en rose, c'est les dates d'opportunités cosmiques lancement. Et c'est des dates intéressantes que je voulais vous souligner. Parce que l'été, on dit souvent que c'est pas un bon moment pour lancer des choses, mais il y aurait souvent une exception à faire fin juillet. Malgré les méchants mouvements, pas méchants dans le sens mauvais, mais les gros mouvements astrales qui se passent. Et les dates de lancement, c'est des dates, pas seulement pour lancer une initiative, une offre commerciale, mais vous, faire une initiative, commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, c'est Mars, la planète maîtresse, les journées lancement. Alors, voilà. Et j'ai mis le lien pour vous partager. Là, je vais mettre une image pour vous montrer. Le lien vous donne accès à une offre extraordinaire. Parce que le calendrier des opportunités cosmiques, son prix original est de 111 $. Et j'ai créé un coffret de luxe d'activation à volonté pour les 10 thèmes du calendrier. C'est des activations, c'est comme des mini-soins énergétiques de 10 à 15 minutes en MP4 vidéo ou MP3 que vous pouvez amener partout où vous voulez, à faire idéalement le matin. Dès qu'il y a une opportunité cosmique dans votre calendrier. Exemple. Aujourd'hui, celles qui ont accès déjà aux activations qui sont dans mon année cosmique et qui ont accès au calendrier, dites-moi, aujourd'hui, 7 juillet, 8 juillet, quelle opportunité cosmique vous voulez mettre de l'avant et quelle activation énergétique vous allez utiliser? Donc, vous avez le choix. Et quand vous achetez ça ici, que j'ai mis le lien, vous avez les deux d'une valeur de 361 $ au total parce que le coffret des 10 activations est de 250 $ pour seulement 97 $ plus taxes ou euros. Vous avez vraiment une opportunité à saisir ici maintenant parce que ça dure seulement 5 jours jusqu'au 11 juillet 23h59. Alors, le lien est juste au-dessus. Vous allez avoir accès, je vous montre l'image, au calendrier des opportunités cosmiques et au coffret de luxe de 10 activations à volonté. Avis. Alors, et celles qui n'avaient pas fait le saut pour nous rejoindre dans mon année cosmique 2023, celles qui vont se procurer l'offre combinée à 97 dont j'ai mis le lien du calendrier du coffret de luxe d'activation volonté. Si vous tripez, rejoignez-nous, je vous ai fait une offre spéciale pour rejoindre mon année cosmique mais c'est seulement, l'offre spéciale va être seulement dévoilée à celles qui ont pris l'offre d'aujourd'hui. Pour vous féliciter de votre engagement puis pour vous encourager parce que dans mon année cosmique, en plus de ce que je vous ai parlé, vous avez accès au calendrier électronique des opportunités cosmiques et de toutes les lignes en pause. Vous avez accès dans votre téléphone ou votre ordinateur, vous avez accès à moi deux fois en direct dans le mois. On fait une... On a deux rendez-vous. On fait une activation énergétique en direct sur une nouvelle activation qui ne font pas partie du coffret de luxe auquel vous avez accès pour 97 en ce moment. Et on a aussi un rendez-vous de planification cosmique parce que la vérité là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent passer les mouvements cosmiques dans le ciel et qui ne font rien avec. Et j'ai créé mon année cosmique, le calendrier des opportunités cosmiques dans le but de profiter de ces momentum cosmiques-là dans notre vie, de profiter des bénéfices et puis pas juste regarder la parade passer en étant assis sur son divan, sur sa terrasse et se dire « Oh yeah! Il y a un chouette mouvement astral dans le ciel aujourd'hui. » C'est pas parce que il se passe ça dans le ciel que ça se passe dans ta vie. Il faut bouger. Il faut faire des power moves pour créer un vortex ascendant. et mon année cosmique auquel vous allez avoir accès seulement si vous achetez le premier à un prix incroyable qui est une offre aussi spéciale qui se termine le 11 juillet. Mais les gens ne passent pas à l'action. Je m'inclus là. On ne passe pas à l'action nécessairement parce qu'on ne planifie pas. J'ai remarqué après un sondage que c'était vraiment c'est les deux choses que les gens ne font pas. Ils posent une intention mais ils ne vont pas planifier leur power move après ça pour faire bouger les choses concrètement dans leur vie. Et pourtant si on le faisait lors des opportunités cosmiques encore plus on vit du succès des résultats incroyables. Et là vous pouvez aller voir tous les témoignages qu'il y a entre autres sur le lien que je vous ai donné des résultats que les gens ont eu en suivant les opportunités cosmiques. Et voilà. en vous procurant l'offre combinée du calendrier qui est ici et du coffret de luxe qui est en bas bien juste ça déjà c'est extraordinaire. Donc si vous n'avez pas encore le calendrier c'est votre occasion de vous le procurer puis de constater les résultats dans votre vie avec les activations. mon année cosmique si vous voulez aller plus loin sert à vous mettre en action justement à pas seulement tu sais il y a des gens des fois qui méditent mais passent par l'action. Vous faites des soins énergétiques vous faites réaligner les chakras vous faites tout ça et moi inclus mais si dans la matière comme Jupiter en taureau nous demande de faire on ne matérialise pas on ne fait pas un mouvement concret on a moins de résultats puis ça ne veut pas dire que les choses vont bouger et ça va se passer. c'est mon invitation d'aujourd'hui et je n'ai pas terminé en passant la guidance cosmique d'été il faut que je vous parle du mois d'août et du mois de septembre mais ça va être beaucoup plus court parce que c'était vraiment le mois de juillet le gros chunk tous ceux qui vont qui vont profiter de l'offre que je fais jusqu'au 11 juillet mais bravo d'ailleurs si vous le faites écrivez dans les commentaires que vous voulez te procurer si vous êtes dans mon année cosmique bien écrivez-le aussi si c'est toutes les Cosmic Girls on va passer les 6 prochains mois de l'année ensemble on va se voir 2 fois en direct plus les autres avantages que vous avez les nouvelles activations que je suis sur le point d'enregistrer en rafale cet été et vous donner pour le reste de l'année alors voilà et si vous avez déjà le calendrier mais pas les activations prenez le coffret prenez le coffret parce que vous n'aurez pas la chance d'avoir d'avoir les activations à ce prix-là c'est c'est extraordinaire comme prix alors la procrastination ok je suis je suis dans ma couille Chantal t'es une Cosmic Girl qui ici est dans mon année cosmique écrivez Cosmic Girl juste pour que je vois qui est là de ma gang qui est avec nous où est-ce qu'on se voit à tous les mois oui la prochaine planif cosmique va avoir lieu dimanche le 23 juillet d'ailleurs on va utiliser les opportunités cosmiques du mois d'août on va planifier nos Power Move ensemble en direct fin juillet pour le mois d'août c'est comme ça tous les mois on se rencontre tout le temps à la fin du mois pour planifier notre mois suivant Cosmic Girl Power yes ok si vous avez des questions sur ce que j'ai proposé juste au-dessus gênez-vous pas si vous n'avez jamais vu le calendrier parce que là je vous ai mis le lien de l'offre directement mais si vous voulez voir la page de vente qui explique tous les bénéfices comment ça marche allez simplement sur jasinnecarrier.com vous avez vous avez la page qui explique exactement c'est quoi parce que l'offre vous donne juste un petit résumé avec la possibilité d'acheter mais vous n'aurez pas tout le site web donc profitez-en ok de toute façon si vous avez des questions vous écrivez dans les commentaires ou vous écrivez à info à commercial jasinnecarrier.com voilà prochaine Cosmic Girl Josée Jeffrey yes ma chère Isabelle ça va se faire incessamment au mois de juillet vous allez recevoir un courriel quand ça va être en ligne ouais parce que quand vous êtes dans mon année cosmique vous avez aussi les guides PDF c'est des guides vraiment puissants qui résument tout ce que vous pouvez faire et ne pas faire lors d'une opportunité cosmique ou pas faire ne pas faire plutôt qu'est-ce qu'on vous conseille de faire et à éviter quand c'est une opportunité cosmique que ce soit empowerment créativité relation ça vous dit aussi les planètes maîtresses qui sont en jeu et ces guides-là ne sont pas dans le coffret de luxe des activations à volonté c'est seulement pour les Cosmic Girls de mon année cosmique mais si vous les voulez avec le calendrier électronique être avec nous en direct à tous les mois être dans la communauté pour faire vos power move vous aurez accès à l'offre spéciale de mon année cosmique à un prix vraiment spécial pour vous si vous achetez l'offre combinée qui est au-dessus alors on va-tu pour le mois d'où? êtes-vous prêtes pour le mois d'où? êtes-vous prêtes pour le mois d'où? ok le mois d'où alors c'est vraiment plus tranquille et c'est une bonne chose d'accord? donc je poursuis avec la guidance cosmique d'été le mois d'où pourquoi c'est une bonne chose que ce soit plus tranquille? le mois d'où je l'ai appelé le mois de l'intégration majeure on a tellement des gros mouvements planétaires au mois d'juillet que le mois d'où est nécessaire pour juste recevoir parce que les mouvements qui ont lieu au mois de juillet vont avoir lieu très intensément aussi au mois d'où donc c'est pas parce que quelque chose arrive à une date précise en astrologie comme exemple le changement des noeuds lunaires ou Vénus rétrograde à une date que c'est seulement cette date-là non, non c'est ce que je vous ai nommé là aussi avec Jupiter en taureau Pluton rétrograde en Capricorne Pluton qui fait carré au noeud lunaire tout ça là c'est des mouvements lents qui ont lieu pendant plusieurs mois il y en a que c'est toute l'année 2023 au complet fait que le mois d'où ça va être le déploiement et l'intégration de ces énergies majeures-là voilà et pour ceux qui se demandent ok qu'est-ce que je fais moi au mois d'où dans ce cas-là la bonne nouvelle c'est qu'au mois d'où je vais vous montrer tout de suite le calendrier du mois d'où des opportunités cosmiques on a des belles opportunités cosmiques tout de même ok et d'ailleurs on a une opportunité cosmique amour le 7 août il y a un coeur rouge je vous dirais que c'est plus pertinent pour les couples que pour les gens qui veulent faire des nouvelles rencontres ok je vous le dis d'avance mais vous avez vraiment si on regarde les petites pastilles vertes avec un interphone ça c'est les dates marketing et si on regarde les dates les ronds bleus avec une petite valise ça c'est les dates carrière alors on a quand même des mouvements planétaires intéressants pour la carrière et le marketing surtout du 14 au 22 août ça je vous le dis tout de suite profitez-en donc planifiez-le dans votre mois d'où on va faire ça entre autres le 23 juillet avec les Cosmic Girls dans mon année cosmique et c'est ça va être un bon timing meilleur pour se remettre en selle au niveau carrière professionnelle lancement de produit si vous êtes entrepreneur parce qu'on a Mercure rétrograde à la fin du mois pour les deux premières semaines aussi du mois de septembre fin août deux premières semaines de septembre Mercure est rétrograde en vierge fait que c'est tu sais septembre est populaire pour faire des lancements c'est parfait moi je vais attendre que Mercure ne soit plus rétrograde pour le faire et je n'en serai probablement rien avant la mi-septembre je vous en reparlerai si c'est le cas c'est parce que il y aura d'autres raisons mais la troisième semaine du mois d'où est vraiment intéressante au niveau professionnel profitez-en alors même si Mercure est dans sa phase de pré-shadow c'est pas grave faut pas s'empêcher de vivre non plus pour faire pour avancer les choses alors le mois d'où à part ça en dehors des opportunités cosmiques qu'est-ce qu'on a on a une nouvelle lune en Lyon le 16 août on a le soleil qui quitte le Lyon et qui entre en vierge le 23 août d'ailleurs fin fin août mois de septembre c'est le mois de la vierge une énergie de vierge c'est vraiment une énergie de on est à son affaire on retourne au travail on est studieux on est on porte attention aux détails on est on change de beat on est moins en vacances nécessairement c'est vraiment un super timing aussi pour mettre mettre ces choses à l'ordre avant de commencer l'année scolaire ou l'année au travail au mois de septembre c'est vraiment bon pour ça ça je vous en ai parlé du 23 août au 15 septembre on a Mercure qui est rétrograde et la phase la phase post-ombre se termine le 29 septembre je vous en reparlerai plus en détail on a une pleine lune en poisson le 30 août puis on a Pluton rétrograde carré nœud nord nœud sud aussi le 28 août fait notre histoire de nœud nord Pluton transformation majeure ça continue au mois d'août mais sinon c'est c'est la suite de ce qu'on a entamé au mois de juillet et au mois d'août Vénus continue d'être rétrograde le mois d'août on continue de faire du ménage dans ses finances dans ses relations de voir qu'est-ce qui met de la joie puis du plaisir dans ma vie avant que l'année scolaire ou carrière recommence en septembre avec un rythme effréné c'est le temps de faire le point là-dessus et au mois de septembre on commence à reprendre ses esprits et on recommence à avancer mais on n'avance pas en malade mental on recommence à avancer tranquillement pourquoi? mais on a Vénus qui revient direct début septembre ça c'est une bonne nouvelle donc on veut avoir fait notre ménage financier et relationnel avant le mois de septembre on a Mercure qui revient direct le 15 septembre donc ça aussi on a les planètes rapides redeviennent direct c'est positif on aime ça mais pour que ce soit positif il faut avoir utilisé ce temps de rétrogradation là pour avoir fait du ménage se réorganiser autant ses dossiers que les notre environnement autant du ménage physique que du ménage dans notre tête que du ménage dans nos dossiers et que dans nos relations ouais au mois de septembre notez si vous pouvez faire des power moves intéressants les 18, 24 et 28 septembre notez ces trois dates là pour celles qui les Cosmic Girls de mon année cosmique on va le voir plus en détail lors de la planif cosmique fin août je vous en reparle mais on profite de ces belles journées là en septembre où est-ce qu'on a des belles énergies pour tout ce qui est créativité puis aussi le marketing mais aussi l'empowerment la carrière et l'intuition on va aussi avoir de très belles opportunités cosmiques au mois de septembre début septembre va être plus tranquille en termes d'opportunités cosmiques alors ouais si vous avez des questions gênez-vous pas mais je veux savoir qu'est-ce que qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui a résonné le plus avec vous aujourd'hui comme comme transmission dans cette guidance cosmique d'été qu'est-ce qui pour vous a été le plus utile de de savoir ou qui a le plus résonné avec oh my god oui c'est vrai c'est là que je dois mettre mon focus puis mon attention alors j'aimerais vous lire j'aime toujours savoir qu'est-ce qui a été le plus utile pour vous pour cette guidance cosmique qui ma foi est beaucoup plus longue que d'habitude parce que j'avais mon doux seigneur une chance que une heure vingt yes le tri dans les relations oui merci ok je vais juste l'afficher donc le tri dans les relations donc ça c'est c'est bon pour toi c'est peut-être un wake up quand reconnaître et respecter ta valeur Viviane Aurélie réalignement finance régler les dettes pour mieux repartir en septembre sereinement exact ménage intérieur et extérieur oui Marissot si tu nous suis Marissot la minimaliste elle a l'aide à faire du ménage entre autres extérieur mais tu sais quand on fait du ménage extérieur ça nous aide toujours à faire du ménage intérieur et vice versa oui se donner de la valeur et faire du tri oui j'ai commencé à manquer mes power moves avant de faire l'activation et je vois des différences à marquer à marquer tes power moves ok Isabelle oui Isabelle c'est une Cosmic Girl excellent ta fête c'est le 23 euros Marc-Claude bonne fête en avance alors je vais je sais pas quand est-ce que je vais faire la prochaine guidance cosmique parce que je prends je prends du temps cet été pour pour enregistrer les les nouvelles activations énergétiques pour les Cosmic Girl les Cosmic Girls c'est vraiment puissant j'ai vraiment un appel intérieur pour plonger là-dedans pour pour nourrir la communauté de mon année cosmique pour oui c'est ça j'ai vraiment un appel pour prendre pour être comme je vous ai dit être plus dans la lenteur pour voir sur quoi j'ai sur quoi j'ai envie de m'aligner et et si vous avez envie de vous joindre à nous vous devez d'abord commencer par vous procurer l'offre que je vous ai mis avec le lien juste au-dessus c'est le calendrier des opportunités cosmiques qui est jumelé avec le fameux coffret de luxe des 10 activations énergétiques c'est comme des mini soins énergétiques de 10-15 minutes MP3 MP4 qui sont jumelés avec en utilisant le calendrier pour vous aider à élever votre taux vibratoire et passer à l'action dans toutes les sphères de votre vie vous synchroniser avec les alignements des astres et c'est seulement celles qui vont avoir qui vont avoir eu cette offre-là qui vont s'être procuré cette offre spéciale-là qui se termine le 11 juillet vous allez tomber sur une page où je vais vous proposer d'acheter un prix très très spécial de nous rejoindre dans mon année cosmique pour nous voir en direct tous les mois pour avoir accès aux nouvelles activations aux 10 nouvelles activations avoir accès au calendrier électronique des opportunités cosmiques et des lunes en pause et beaucoup plus tu sais c'est sans compter je vous ai mis aussi la voûte des ateliers Magic Moon avec toutes les magiciennes mentors enseignantes expertes et experts qui sont venus depuis mon dieu trois ans maintenant c'est plus de 40 heures si je ne me trompe pas de si vous aimez les découvertes spirituelles ben ça va être pour vous alors voilà alors joignez-vous à nous pour apprendre à vous synchroniser sur l'énergie des astres et apprendre à utiliser l'énergie des planètes pour vraiment ajouter du momentum de succès et de la magie dans toutes les sphères de votre vie et votre business ok là-dessus merci tellement d'avoir été là avec moi aujourd'hui en direct ça me fait chaud au coeur de vous retrouver en personne d'ailleurs en personne en chair et en os je suis en train de mijoter des choses je vais sûrement commencer à petite échelle mais j'ai envie de vous revoir en direct et en direct en personne en chair et en os ceux qui ne savent pas avant je faisais juste ça des événements les événements Magic Moon en personne on avait entre 100 et 200 personnes à tous les mois en salle sur la rive sud de Montréal ou sur la rive nord ça c'était entre 2018 et 2020 et là il y a eu la pandémie mais avant j'organisais des événements en personne et je ressens cette je ne vous dis pas que je vais réorganiser des événements en personne à tous les mois mais je vais certainement en faire quelques-uns en 2023 et voilà je vous en reparle ça mijote cet été c'est en train de se préparer et tous ceux qui sont sur la rive sud de Montréal au Québec ou qui voulaient faire le déplacement ça risque d'être à Saint-Hilaire à Mont-Saint-Hilaire et en petit groupe donc ça va partir très très vite alors on s'en reparle là-dessus je vais continuer l'été avec les Cosmic Girls je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir faire une guidance cosmique publique pour vous je laisse le flot cet été m'envahir pour pouvoir vous donner le meilleur de moi et en ce moment avec tout ce qui se passe ça demande de ralentir un peu alors sur ça je vous souhaite de profiter de cet été de façon extraordinaire pour faire des transformations majeures des guérisons majeures vous donner du temps d'intégration c'est nécessaire avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui c'est nécessaire et pour celles qui sont dans l'action qui ont envie d'être dans l'action malgré tout tout en étant conscientes des mouvements majeurs qui se passent en ce moment dans la société et peut-être dans votre vie profitez du calendrier des opportunités cosmiques pour savoir c'est quand les meilleurs moments pour faire vos power move agir pour avoir le support des astres et avoir encore plus de résultats parce que tant qu'à faire une action concrète tant qu'à vous bouger pourquoi pas le faire quand les astres sont en harmonie dans le ciel pour nous supporter puis nous donner encore plus de cadeaux à venir donc là-dessus bon été tout le monde bon été Sous-titrage ST' 501